bonjour vendredi 2 octobre il est 10h40 et bienvenue à cette sixième épisode de vie de pasteur petit matin tristounet un peu de pluie ici à ottawa ce qui est un peu surprenant ce matin pendant la marche de mon chien j'ai remarqué pas une mais deux maisons où les gens arrosaient leurs pelouses pendant qu'il pleut dehors bravo champion depuis on a une redevante sur l'eau ici à ottawa donc les gens ne font pas juste gaspiller l'eau il paie pour gaspiller l'eau pendant qu'il pleut mais bon qu'est ce qu'on peut faire comment je me sens je me sens fatigué c'est un peu constat presque permanent chez moi le sommeil est un peu meilleur mais c'est toujours aussi éreintant comme mode de vie comme horaire toujours l'école à la maison junior prend un peu le rythme mais on est on n'est même pas proche de l'autonomie là ça on oublie ça et il ya des choses qui sont plus faciles que d'autres il ya des choses qui se font tout seul il ya des choses qui se font après des crises d'alarmes donc c'est sa demande demande physiquement et émotionnellement au point où je fais un somme une fois que l'école est terminée c'est ma blonde dit c'est une bonne chose mais ça fait moins de temps encore pour faire ce que je dois et veut faire sinon bas des hauts et des bas mais rien de spectaculaire pas de rencontre spectaculaire pas de pas de compliments spectaculaires une rencontre je suis une réunion je veux dire je suis le président du comité de support du modérateur de l'église unie du canada et on se rend compte en visioconférence naturellement on se rend compte ou deux trois mois pour aider le modérateur bas pour le conseiller nous on conseille c'est lui qui décide pour le soutenir pour spirituellement émotionnellement et c'est des temps pas faciles pour personne pas plus un modérateur qu'un pasteur qu'une personne qui va à l'église régulièrement ça se ressemble tous c'est c'est le septième mois de la pandémie c'est le stress et l'épuisement donc tout le monde tout le monde subit ça personne n'y échappe donc on je fais c'est ce que je fais pour l'église unie du canada c'est là où ce que je m'implique à l'extérieur de ma paroisse dimanche prochain dimanche qui s'en vient c'est dimanche de communion c'est la première fois qu'on va avoir la communion avec l'église saint clair certains se demandent comment ça se fait une communion en ligne mais c'est assez simple tout le monde amène son pain et l'équivalent et son jus son vin ou l'équivalent et on fait ça ce qui est important c'est d'être ensemble c'est pas une question de limites géographiques c'est d'être ensemble c'est d'être en communion alors on va faire ça dimanche 19h30 s'il y en a qui écoutent qui ont eu goût d'essayer ça vous êtes plus que les bienvenus c'est ouvert à tous et à toutes sans exception de plus on continue à travailler je commence à mettre les premières bases passer rapidement à mon goût mais quand même les premières bases d'une campagne de financement pour saint clair commence à réfléchir comment comment présenter le message ainsi de suite encore une fois je sais que certaines personnes qui m'entendent régulièrement peut-être trouve que je suis achaland et fatigué avec ça la triste réalité c'est qu'on vit pas dans un monde de licorne comme je dis souvent il faut il faut des sous surtout un projet qui débute oui il ya des subventions mais il ya des subventions pour débuter il ya pas beaucoup de subventions pour perdurer alors c'est pour ça que c'est super important de développer une base de donateurs assez rapidement parce que l'argent font vite et après on fait quoi c'est je pense qu'on a une bonne réponse on entre 15 et 20 participants par semaine plus plein de gens périphériques qui soit qui envoient des courriels qui regardent des vidéos qui semblent profiter et apprécier ce qui se fait à l'église saint clair donc on dit ben si vous êtes en mesure de soutenir ça pour que ça continue pour que vous continuez puissiez continuer à en profiter puis que d'autres personnes découvrent d'autres personnes puissent en profiter on vous invite à faire dans la mesure de votre possible un don et ce don là va peut se faire sur le site internet une une onglet c'est donné vous pouvez donner mais vous n'avez pas à donner pour participer ça c'est super important c'est pas plus que vous donnez mieux vous avez accès il n'y a pas des accès premium des c'est pas seul c'est juste de voir est ce que les gens ont le goût de s'approprier ce projet là est ce que les gens ont le goût que ça devienne leur projet puis que ça ça dure essentiellement c'est des questions que j'essaye de répondre d'essayer de trouver une manière positive de lancer ce message là un peu partout dans l'univers sur les internet et de trouver moyen de de faire une continue à faire une différence dans la vie de plusieurs gens sinon ben en fin de semaine je vous continue à travailler c'est aussi l'ordination de eric hébert daily le responsable des ministères en français temps de pandémie oblige on peut pas y aller en personne mais très petit nombre fait que naturellement il ya ses proches sa famille c'est évident mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut suivre ça par les internet donc on peut assister à distance donc ça va ça aussi ça va être le fun puis on continue le mois d'octobre on va essayer de faire quelque chose de bien je dis que c'est le mois d'octobre mais une des choses assez déprimantes qui est arrivé par la poste hier c'est le premier catalogue de noël premier octobre donc c'est pas premier novembre c'est pas le premier décembre premier octobre je comprends que les commerçants essaient de survivre puis il essaie de stimuler les ventes mais pas mal trop tôt à mon goût en tout cas ils feront pas de bonnes affaires avec moi au premier octobre pour noël je suis même pas proche même pas proche de la neige fait que imaginez là je sais même pas si j'ai j'ai un manteau d'hiver mais je sais même pas si mes bottes sont encore bonnes je suis vraiment pas dans ce mode là alors ben portez vous bien comme je dis toujours et en ce vendredi docteur on vient d'apprendre que le président des états unis a testé positif pour l'accueil alors portez un masque lavez vous les mains conserver deux mètres de distance c'est simple même mon enfant de 10 ans le comprend ça parfaitement c'est pas si compliqué que ça et surtout pour les petits inconvénients il ya un gros bénéfice demeurer en santé et que j'espère que vous allez continuer à demeurer en santé je vous invite à venir nous voir sur notre page sur notre page facebook de venir nous voir sur notre chaîne youtube de venir voir sur notre site internet chercher idly st clair c'est assez simple abonnez vous suivez nous partager avec des gens peut-être que vous pensez qu'ils aimeraient ça nous fait toujours plaisir de rencontrer de nouvelles personnes portez vous bien bye bye